Des pâtes, du riz, des gâteaux. Mais cette année, la demande de la banque alimentaire veut mettre l'accent aussi sur les enfants en bas âge. On essaie de privilégier essentiellement les produits d'hygiène à destination des bébés, voire même des adultes. Qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui ? Ce dont ils ont besoin, donc je pense qu'on va aller sur des produits bébés. Alors pendant deux jours, les bénévoles distribuent des sachets aux clients. Objectif, battre le record de l'année dernière. 4,9 tonnes de denrées collectées dans ce supermarché. Et compter sur la solidarité. Il y a des ramassages hebdomadaires auprès d'un certain nombre de magasins, mais ça n'est pas suffisant. Et l'effort de tous les clients des grandes surfaces aujourd'hui est important pour la banque alimentaire. Une fois les chariots pleins, c'est Daniel qui aide au chargement. À 85 ans, celui que l'on surnomme affectueusement Papy entame sa 23e campagne. C'est important pour les gens qu'on a besoin. Vous ne vous lâcherez pas ? En tant que je pourrais le faire, je le ferai. Camions chargés, direction l'entrepôt où sont stockés les denrées. Pendant une semaine, une vingtaine de bénévoles va trier les 60 tonnes récoltées. Un chiffre qui varie d'une année sur l'autre, mais que l'on espère bien dépasser. Pendant plusieurs années, nous avons constaté que le tonnage de la collecte baissait, année après année, de quelques pourcents. Et là, depuis l'année dernière, on a infléchi la tendance, puisqu'on a augmenté, là cette fois, de 2%. Et on souhaite que cette année, bien sûr, ça puisse se poursuivre. Grâce à ces dons, 4700 personnes ont été nourries en 2018 par la Banque alimentaire du département.